Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est au miroir de Cléo, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. A la réalisation, Samuel Guerrier, au micro, Luc Desraux. L'émission est diffusée pour la première fois, le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée, sur le site de la radio, asso-r2r.fr, et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous écrivant à l'adresse suivante, au miroir de Cléo, at gmail.com. Nous avons le grand honneur et le plaisir d'accueillir M. André Biot. Bonjour, M. Bonjour, M. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons écouter votre témoignage, un témoignage pour l'histoire. Euroi, vous avez rejoint les rangs de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être arrêté en 1944, et d'être déporté depuis Compiègne, dans le camp de concentration de Neuengam, où vous êtes arrivé le 18 juillet 1944. Vous êtes revenu d'Allemagne en mai 1945, et vous avez, nous nous permettons de le dire, près de 90 ans, et depuis plusieurs années, vous témoignez auprès de collégiens et de lycéens de la région. Vous le faites aujourd'hui au micro d'Au miroir de Cléo. Alors André Biot, peut-être une première série de questions, on va revenir un peu dans les profondeurs du passé. Vous êtes un Neurois, vous avez passé votre enfance à Breauville, c'est entre Évreux et Louvier, c'est ça ? Gravignier d'abord. D'accord. Breauville ensuite. Breauville ensuite, vous vivez chez votre mère, c'est ça, quand vous êtes à Breauville au moment du début de la Seconde Guerre mondiale ? Ma mère était garde barrière à la SNCF. D'accord. Donc, on passe à un niveau de Breauville. Ah, très bien. Là, nous sommes en juin 1940, donc quels souvenirs avez-vous de ce qui se passe à ce moment-là à Breauville et puis plus largement à Évreux, dans la région André Biot ? Mon premier souvenir, c'était deux jours après le bombardement d'Évreux qui a eu lieu le 9 juin. 1940, tout à fait. Deux jours après, un petit groupe de soldats français, ça devait être un dimanche, sont venus trouver ma mère, demander si elle n'avait pas quelque chose à leur donner à manger. Ils n'avaient rien à manger, il n'y avait rien de prévu. Ils étaient à pied, ils allaient au-devant des Allemands. Ma mère était en train de faire cuire un poulet, elle leur a donné le poulet, ils sont installés à table, ils ont mangé le poulet. Et puis ma soeur, ma mère et moi, on a mangé des potes. Ces militaires sont partis à pied pour aller rejoindre, retrouver les Allemands, qu'ils ont retrouvés à 7 kilomètres de là, à peu près, où un combat a eu lieu. Ils ont presque tous été tués là. C'était donc en soirée. Deux jours après, deux cyclistes allemands sont venus à la maison. C'était vraiment de la vangarde, comme des touristes. Ils étaient en bicyclette, tout simplement, comme armes. Il y en a un qui avait un pistolet, l'autre une grenade. Ils cherchaient des soldats français. Ils ont donc fouillé grossièrement la maison. Ils ont ouvert les portes, les chambres, tout ça, pour voir s'il y avait des soldats là. Comme il n'y avait personne, ces messieurs sont repartis. Et puis dès le lendemain, alors c'est le gros de la troupe qui a défilé pas loin de la maison. On entendait le ronflement des camions, des centaines et des centaines de camions. Voilà, c'était l'invasion. En fait, la France est occupée et puis finalement, l'armistice est signé. Et puis, il y a deux zones, la zone nord occupée, la zone libre autour de Vichy. Une séparation. Comment ça va se passer pour vous ? Comment allez-vous progressivement, André Biau, basculer dans une forme de résistance ? Ça se passe sur plusieurs mois, tout ça. Ça a été long. Ça a été long. Au début, ça faisait comme un choc. Il n'y avait pas de réaction. Les gens étaient abasourdis. Et puis, petit à petit, avec des copains de mon âge, on parlait des Allemands qu'on trouvait bien encombrant. Si on pouvait faire quelque chose. Mais en fait, on n'avait aucune directive. Il n'y avait rien à faire. Mon premier acte, ça a été un acte instinctif. Les Allemands sont arrivés en juin. Ça devait être vers le mois d'août 40. Ou peut-être septembre. Enfin, c'était en été. Rappelons que vous avez 15 ans à cette époque-là. J'avais 15 ans à cette époque-là. J'étais en bicyclette. J'allais au Bec-et-Loin. Le Bec-et-Loin, c'est sur une petite route. Une toute petite route, vraiment pas large. Un camion allemand était arrêté. Je suis arrivé avec mon vélo. Les Allemands étaient en train de faire pipi contre un bois. Et il y en a un qui avait écroché son calot à une branche. Ça a été un geste instinctif. En passant, j'ai attrapé le calot. Je suis parti avec. Il ne pouvait pas me rattraper. La route étant trop petite, il ne pouvait pas faire demi-tour. C'était impossible. Donc, je suis parti avec ce calot. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je n'en sais rien. Je l'ai perdu ou je l'ai jeté ou ma mère l'a brûlée. Ça a été une réaction instinctive. Ce n'est pas un acte de résistance. Je ne sais pas. Ça a été spontané. C'est un premier geste. Un premier geste, c'est ça. Et progressivement, il va y avoir d'autres gestes dans les mois qui vont suivre. Ensuite, il y a eu autre chose. Bon, l'été a passé. L'automne a passé. Début 1941. Oui, ou même fin 40 ou début 1941. J'ai un camarade qui était étudiant en comptabilité au collège technique. Ce camarade vient me trouver. Il avait à la main un étui de violon parce qu'il était musicien. Alors, il me dit, peux-tu cacher ça ? J'ai un problème avec les Allemands. Je ne sais pas quel genre de problème il avait. Il dit, bon, je vais cacher ça. J'ai donc caché son étui de violon. Je pensais qu'il y avait un violon dedans. Je suis curieux, je l'ai ouvert. Et en fait, non, il n'y avait pas de violon. À l'intérieur, il y avait des cartes d'état-major. Plusieurs cartes. Plusieurs carnets. Des petits carnets. Avec des insignes. Ça représentait une cigogne, un lapin, des choses comme ça. Avec des numéros. Ça correspondait à des régiments. Et il y avait le lieu de stationnement de ces régiments. Je ne sais pas où il avait eu ça. En tout cas, quand il est revenu chercher son étui, un mois après, peut-être deux mois après, je lui ai demandé ce que c'était que ça. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça ? Il m'a donc dit, mais on ne sait rien. Ce n'est pas important. Il t'en regardait. Oui, il y a des images d'animaux. Ça correspond à quoi ? Ils me disent, ce sont des régiments. Quand tu vois un convoi passer dans un évreux, tu regardes la plaque d'immatriculation. s'ils ont un de ces insignes-là ? En effet, j'en ai vu passer avec une cigogne dessinée. Ça correspondait à un régiment. Alors, il suffisait de lui dire, tiens, tu veux un convoi avec une cigogne. Moi, ça s'arrêtait là. Je ne faisais pas encore partie de la résistance. C'était un acte, un service que je lui rendais. Quand est-ce que vous avez vraiment basculé dans la résistance, André Biot ? Le 2 février 1942. Là, je suis vraiment entré dedans. J'ai fait connaissance de M. Moury, M. Moury-Louis, professeur d'histoire géo à Evreux. Au lycée technique. C'est là que j'ai fait sa connaissance. Et là, je suis vraiment entré dans la résistance. Au départ, on n'avait pas grand-chose à faire. Il s'agissait de renseigner quand on voyait des convois ou des choses comme ça. Ça s'arrêtait là. Ensuite, ça s'est organisé progressivement. Un jour, c'était fin 1942 ou début 1943. On a eu une réunion chez M. Moury. Avec un personnage. Je crois que c'était un anglais, mais il parlait bien français. C'était pour nous faire une démonstration d'une mitraillette Sten. Puis d'un pistolet et d'une grenade. Nous faire voir comment ça fonctionnait. Ce qu'ils nous avaient dit, c'est l'armement que vous allez recevoir. Donc, c'était un soir. On a fait cette démonstration. C'était une partie d'amusement. On avait une partie rigolade. Parce que lui, il démontait en pleine lumière, il démontait la mitraillette. Il fallait qu'on la remonte dans le noir. Il comptait jusqu'à 10. Il fallait qu'on la remonte dans le noir. Alors, on mettait des pièces à l'envers. Bon, enfin, c'était une partie de plaisir. Donc, c'était le commencement de la résistance. 1942. Et en fait, vous allez entrer dans un mouvement qui s'appelle le mouvement Vengeance. Vengeance. Turma et Vengeance. Turma, c'était plutôt les renseignements. D'accord. Et puis Vengeance, qui était un réseau rectif. Quelle est votre fonction au sein de Vengeance ? Qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre rôle ? Notre rôle principal, ça a été de récupérer des avaléateurs américains ou anglais, de les récupérer pour pouvoir les récupérer, les renvoyer en Angleterre. Parce qu'on nous avait dit, ça coûte très cher et c'est très long pour former un pilote de bombardier ou un pilote de chasse. Donc, il faut essayer de les récupérer pour les expatriés. D'accord. Ça s'est mis en route tout doucement. On a trouvé quelques-uns comme ça qu'on a regroupés dans une ferme à Brauville. La ferme de Penette à Brauville. Ils étaient hébergés, logés dans cette ferme. Ça a duré longtemps. Jusqu'au jour... Il y en avait aussi des bergers chez des particuliers. Jusqu'au jour où on a eu un réseau d'évasion pour ces gens-là. Il s'agissait de les reconduire à Paris où un autre réseau les prenait en charge pour les envoyer soit en Bretagne, soit en Espagne. Vous les reconduisiez, vous les conduisiez à Paris, donc vous preniez le train, en fait. Vous les accompagnez dans le train. Oui. Ces gens-là partaient de la ferme de Penette, puisque ça s'appelle comme ça, pour venir à pied à Yvreux chez M. Moury. Ils venaient de nuit. Ils avaient 14 kilomètres à faire. D'accord, oui, oui. De nuit. Habillés en civil, évidemment, ils n'avaient plus leurs vêtements militaires. On se partageait. On était quatre convoyeurs. On avait chacun deux aviateurs avec nous. On allait à la gare d'Yvreux prendre nos billets le matin de bonne heure. On prenait le train vers 7h. Donc on allait à la gare prendre nos billets. Alors j'avais demandé à M. Moury. J'ai dit oui, c'est bien gentil. Je prends le train avec deux aviateurs. Mais je vais où ? Alors la première fois, il m'a dit, oh ben, toi pourrais le savoir, quelqu'un qui te connaît va t'attendre à Saint-Lazare. Bon. On est donc parti comme ça. Je fais le voyage. Il faut dire, il faut préciser, on n'avait pas le droit d'être armé, pas d'armes. J'étais en toute légalité. J'avais 17 ans, donc je n'étais pas hors la loi. Et défense de monter à deux convoyeurs dans le même wagon. D'accord. Un par wagon. On était quatre, ça fait quatre wagons. Parce qu'en cas de contrôle, en cas de problème. La première fois, arrivé à Paris, eh bien, il n'y avait personne pour m'attendre. Je suis resté un bon moment devant la gare Saint-Lazare avec deux aviateurs à attendre. Et puis à un moment donné, mais longtemps, peut-être une demi-heure après, j'ai vu en effet quelqu'un que je connais qui est venu, qui est passé à côté de nous, qui m'a dit, suis-moi. Donc on l'a suivi dans un grand immeuble. On est monté, je ne sais plus, au premier ou deuxième étage. Il y avait d'autres aviateurs d'arrivés là, d'ailleurs, par d'autres mouvements, je ne sais pas. Parce que j'ai laissé mes deux aviateurs, les résistants, il y en avait un ou deux qui étaient là. On me dit, bon, on te remercie, au revoir, et de revoir, tout de suite. Il a fallu repartir. Votre mission s'arrêtait là, après vous vous voyez partir. Ça s'arrêtait là. Un autre mouvement les prenait en charge pour les envoyer vers l'Espagne. D'accord. Ou la Bretagne, ça dépend. Et ça, vous l'avez fait plusieurs fois. Oui, trois fois en tout. C'est tout. Parce qu'après, il y a eu la restauration, ça a été fini. Ça a dû continuer encore, peut-être, mais pas longtemps parce qu'il y a eu le débarquement. Donc, il y a peut-être encore eu un transport, ça a été tout. Ensuite, ils ont attendu leur libération, ces aviateurs, chez des gens, chez des particuliers. Et vous sentiez le danger à ce moment-là ? Vous étiez... Oui, on savait qu'il y avait du danger, mais personnellement, on n'était pas tellement en danger. Le risque, c'est que ces aviateurs, ils avaient une carte d'identité française sous un faux nom. Il n'y a pas un qui parlait français. Pas un mot de français. Donc, en cas de contrôle policier, évidemment, ils étaient pris tout de suite. Ils auraient été pris. Ils étaient censés ne pas nous connaître et nous, on est censés ne pas les connaître. Ça, c'est ce que vous aviez fait. Trois fois, vous l'avez dit, mais la résistance, ce n'était pas seulement ça. Il y a eu d'autres actes de résistance pendant ces années-là. Il y a eu plein de choses. Je peux citer un exemple. Un jour, chez M. Moury, il me donne, je ne sais pas, trois ou quatre revolvers. Il m'a dit, il faut que tu emmènes ça. Et puis, un paquet de fausses cartes d'identité qui avaient été faites, je ne sais pas par qui, pour emmener, pour des aviateurs, pour des faux noms. Je suis parti avec les cartes d'identité dans ma poche et les revolvers dans une autre poche. Je traversais l'oeuvre, arrivés au niveau de la sortie des voies à K.R., le lieu dit K.R., je suis tombé sur un barrage. Je ne m'y attendais pas, ils faisaient nuit. Un barrage de GMR, de la police française. Ils avaient un fusil mitrailleur au bord de la route. Mais quand je l'ai vu, c'était trop tard. Alors, ils m'ont dit d'arrêter. C'est là que la chance intervient. Ils m'ont dit, stop. Jusqu'à qu'ils disaient stop, il y a un camion allemand qui arrive, qui ralentit. Et je me suis crochet derrière le camion allemand. Lui, il a accéléré. Et il est parti. Ils avaient beau dire stop, arrêtez. Je suis parti. Il ne pouvait pas tirer parce qu'il tirait dans le camion. Ah oui. Ça a sauvé les 3-4 pistolets et puis les cartes d'identité et moi avec. Donc, vous avez volé des cartes d'alimentation aussi. On a volé des cartes. Oui, personnellement, je n'y étais que deux fois. Deux fois, j'ai deux amis qui étaient secrétaires de mairie, instituteurs secrétaires de mairie qui m'avaient téléphoné. Mais je ne sais pas, ils étaient tout seuls. On était 3 ou 4. Vous étiez notamment avec Alphonse Pasco, c'est ça ? Avec Pasco, M. Moury. M. Moury lui-même, le professeur d'histoire-géographie d'Evreux dont on parlait tout à l'heure. Alors, dans la Résistance, vous aviez un nom d'emprunt. C'était, on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'était Tom. Tom, le fameux nom Tom. Des vols de cartes d'alimentation, de cartes d'identité, de postes de radio aussi. Alors ça, c'est une anecdote assez intéressante. Les postes de radio, oui, parce que, je crois que c'est en 1943, ça, les Allemands ont interdit la possession d'un poste de radio. Les gens devaient émettre leur poste à la mairie. M. Chauvin, instituté à Bourville, est venu nous trouver alors qu'on fêtait les 21 ans de M. Pasco chez ses parents. Il est venu nous trouver en disant, ben voilà, demain, il faut qu'on emmène les postes de radio de la commune à Evreux, à commandanture, pour être détruit ou je ne sais pas ce qu'ils en auraient fait. Alors, on s'est dit, on va les voler. Donc, après le repas, peut-être à 11h du soir ou minuit, je ne sais pas trop, on a été à la mairie de Bourville. On était attendus par l'instituteur, secrétaire de mairie. Ils avaient ouvert la porte, ils avaient la clé. On a retiré tous les postes qu'on a été cachés ou, pas loin, dans le grenier de l'école. Comme l'école était continue, la mairie, on les a cachés dans le grenier de l'école. Où ils sont restés jusqu'à la libération. Jusqu'à la libération. Et à la libération, monsieur le maire a fait penser les gars de Champette dans les maisons. Vous pouvez venir récupérer vos postes de radio, ils sont là. Il y a une anecdote, on a cassé un, parce que le grenier de l'école, il est où ? C'est le père de monsieur Chauvin qui était en grenier, il lançait une corde, on attachait le poste de radio pour le monter et puis il y en a il s'est détaché et il a été cassé. Ça appartenait à une vieille dame qui n'avait pas beaucoup de moyens. Alors à la libération, le maire a dit aux gens qui venaient chercher vous donnez chacun je ne sais pas, quelques francs pour acheter un autre poste de radio pour cette dame-là. Bon, très bien. Alors évidemment, l'événement terrible va arriver, vous allez être arrêté, on est le 20 mai 1944, dans quelles circonstances ? Au mois de mai 1944, la Gestapo est venue m'arrêter sur mon lieu de travail, m'emmener en prison. Alors arrêter pourquoi ? Suite à une dénonciation, il n'y aurait pas eu ça, je n'aurais jamais été arrêté, je ne crois pas. Donc suite à une dénonciation, j'ai été arrêté, j'étais en prison, la prison d'Evreux où c'était sévère. Il y a plusieurs arrestations en même temps, il faut bien le préciser. Un jour près, M. Chauvin a été arrêté un jour, oui un jour, deux jours après moi. Je crois le 22, oui effectivement. Tous en quelques jours quoi. Et Louis Maury, dont on parlait aussi, a été arrêté le 19, enfin. Un petit peu avant lui. C'est ça, voilà, juste avant vous. Donc il y a beaucoup de gens du réseau Vengeance-Turma, Turma-Vengeance qui sont arrêtés en même temps. Ah, le réseau Vengeance a été décimé. Dans le département de l'Eure, oui. Ce jour-là, oui. Vous êtes conduit à Evreux, vous disiez. Conduit à la prison d'Evreux. Je suis resté en cellule, tout seul, M. Chauvin tout seul dans une autre cellule, enfin ainsi de suite. Et puis le débarquement a eu lieu. pour nous, ça arrangait bien des choses parce qu'autrement, on serait passé au tribunal, tribunal allemand évidemment, et puis condamné, fusillé, c'est certain. Le débarquement le 6 juin 1944. Du fait du débarquement, ils se sont empressés de nous envoyer à Compiègne. Donc, on se sentait déjà mieux. Oui. Et puis donc, à Compiègne, on est resté peut-être une semaine, une petite semaine. Et ensuite, eh bien, un matin de bonne heure, on est partis à la gare de Compiègne, encadrés, très encadrés, et enfermés dans les wagons, 40 hommes, 8 chevaux, les fameux wagons de la gare de 14, celui où j'étais, on était 60, mais il y a eu des wagons, ils étaient 100 dedans. Donc, serrés, rien à manger, rien à boire. C'était pénible parce que le voyage a duré 3 jours. 3 jours, un train qui marche au ralenti, qui a arrêté à chaque instant, pour arriver à Neuengam, camp de concentration nazie. Écoutez, on va bien sûr s'arrêter longuement sur ce que vous avez vécu ou plutôt subi à Neuengam, mais on va marquer une première pause musicale dans cette émission, et on a choisi de vous faire entendre le chant des partisans dans une interprétation de Léo Ferré sur R2R. de Léo Ferré sur R2R. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors peut-être une présentation un peu de ce qui se passe quand vous arrivez à Neuengam, André Biot Eh bien au bout de trois jours nous sommes arrivés presque à l'entrée du camp nous sommes descendus des wagons sous la violence sous les coups il y avait un comité d'accueil qui nous attendait tapé brutalement dans le temps il fallait se mettre cinq par cinq et on est entrés dans ce fameux camp au garde-à-vous ou sur la place centrale on est restés des heures là au garde-à-vous toujours sans manger sans boire évidemment et puis à un moment donné le commandant s'appelait Pauly le commandant est arrivé il est monté sur une table il nous a fait un joli petit discours nous disant qu'on était en effet dans un camp de concentration que toute tentative d'évasion c'était à peine de mort toute tentative de sabotage c'est à peine de mort enfin tout c'était à peine de mort il a terminé en nous disant vous êtes entré par la porte mais vous sortez par la cheminée sur le coup c'est bizarre je dis pourquoi est-ce qu'il dit ça on s'en est aperçu le lendemain on a vu une cheminée en effet au fond du camp qui fumait c'était le crématoire c'était assorti pour lui donc l'accueil n'a pas été tellement sympathique ce qui était violent ça me restait longtemps au garde-à-vous en pleine nuit je sais pas peut-être à 11h minuit 1h du matin peut-être on est parti dans une salle de douche tout le monde déshabillé tous les vêtements ont confisqué on a eu droit à la douche 5 secondes chaudes 5 secondes froides sans gants de toilette sans savon sans serviette rien du tout et ensuite tout le monde dehors au garde-à-vous tout nu tout le reste de la nuit et le lendemain matin on est parti devant un bâtiment où un prisonnier nous lançait une chemise sans bouton un pantalon une veste la veste avec une grosse croix jaune dans le dos le pantalon une grosse croix jaune à la peinture sur le côté puis un chapeau n'importe quoi comme chapeau ça a été la tenue provisoire dans le camp ça ressemblait un peu à des clowns comme chaussures on avait des caquettes une petite sommeille de bois puis une bride dessus ça ne tenait pas aux pieds le travail a commencé aussitôt on a été affecté dans un bloc surpeuplé je ne sais pas on était au moins 200, 300 dans le bloc alors là c'était une vie épouvantable parce que on n'avait pas de lit et affecté quand on nous donnait l'ordre d'aller se coucher il fallait trouver un emplacement pour se coucher sur des paillasses évidemment sur trois étages alors on trouvait une paillasse mais comme c'était déjà peuplé il fallait deux par paillasse une paillasse ça fait 60 cm de large il fallait se trouver à deux tête bêche seulement à peine à peine couché une heure après il y avait alerte aérienne il était interdit de rester dans les bâtiments tout le monde dehors levé et puis dans une grande cave sous terre ça durait une demi-heure ça durait une heure ensuite on retournait dans le barraquement il fallait encore chercher une autre place pour coucher c'était pas la même c'était plus haut plus bas plus n'importe quoi et ça ça se produisait deux fois trois fois dans la nuit ce qui nous manquait le plus bon la nourriture évidemment on n'a pas grand chose comme nourriture mais ce qui manquait le plus c'était le manque de sommeil à cause de ça et à cause des capots je peux parler un peu de la nourriture bien sûr la nourriture alors le matin on avait un demi-litre d'eau chaude c'est de l'eau colorée il y avait un colorant dedans ça faisait couleur café c'était pas un café du tout il n'y avait pas de sucre il n'y avait pas de pain il n'y avait rien il n'y avait que ça c'était un petit déjeuner ultra liquide à midi à midi c'était une soupe très claire la soupe on avait une gamelle pour trois on mangeait à trois prisonniers dans la même gamelle alors c'était des feuilles de chou et puis quelques potes de terre c'est tout c'était le repas du midi le soir même menu sauf que le soir on avait un petit bout de pain une petite tranche de pain qui correspond à une tranche de pain d'épices un pain tout noir et puis de temps en temps un petit bout de margarine pour mettre dessus mais pas tous les jours voilà c'était l'alimentation générale du camp il fallait avoir quand même une résistance physique rappelons que vous vous aviez 19 ans à l'époque mais que d'autres effectivement on avait moins de capacité peut-être de résistance et que ça dépendait des natures enfin c'était vraiment il fallait avoir quand même ça dépend des natures évidemment ceux qui étaient habitués par exemple à beaucoup manger et bien ils étaient gravement atteints moi je mangeais modérément normalement disons ça m'a gêné aussi mais moins moins que les autres non c'est pas ce qui me privait le plus le manque de nourriture je me rappelle ça doit être le deuxième jour qu'on était dans le grand camp c'est un autre français qui mangeait dans la gamelle avec moi parce que on mangeait à trois par gamelle mais un jour c'était un allemand puis un polonais qui mangeait avec moi le lendemain c'était un grec et puis un hongrois c'était jamais les mêmes d'accord et un jour il y en a un c'était un français qui avait été désigné pour manger avec moi il m'a dit je pourrais jamais manger ça je pourrais jamais manger ça je lui ai répondu ben tu as intérêt à t'y faire à t'y habituer quand même parce que il n'y aura pas autre chose au menu c'était un personnage qui était habitué à bien manger des bons repas alors évidemment il tombait de haut le travail que vous réalisiez dans le camp central qu'est-ce que c'était qu'est-ce que vous étiez contraint de faire le travail dans le camp il s'agissait de creuser des trous des tranchées une grande tranchée puis le lendemain de la reboucher puis de la refaire une autre plus loin et puis il y a eu un travail aussi c'était de décharger des péniches car les prisonniers avaient creusé un canal qui partait du fleuve de l'aide pour venir jusque dans le camp il y avait un canal qui avait été creusé donc les péniches pouvaient venir jusque dans le camp et comme la ville de Hambourg avait été sérieusement bombardée les ruines les ruines étaient mises sur des péniches et amenées dans le camp car le camp était construit dans des marécages ça servait à remonter le niveau du terrain donc on déchargeait ces péniches de gravats de briques de tout et j'ai eu une anecdote un jour avec ma pelle qu'est-ce que je vois dans ma pelle ? des cheveux de femme et puis un morceau de tête ça fait un drôle d'effet c'est une femme qui a été scalpée par un éclat de bombe quand vous étiez dans le camp central la mort était partout présente ? la mort était présente il faut savoir que un garde peut tirer facilement s'il a envie de faire un carton il fait un carton il n'y a rien à dire lui il va dire tentative d'évasion ce qui est faux archi faux il y en a un qui m'a tiré dessus ça m'est arrivé dans le grand camp tant d'autres pour s'amuser je pense et la balle m'est passée ça fait un drôle d'effet un petit sifflement comme un moustique et vous étiez il y avait des cadavres enfin des gens qui mouraient par ce dépuisement il y avait le ramassage tous les jours il y avait le ramassage de cadavres surtout vers vers l'infirmerie ensuite on a été envoyé en commando il y avait une pièce il y avait une infirmerie au bout de la pièce de l'infirmerie il y avait une pièce une chambre une ancienne chambre et les cadavres étaient déposés là vous venez d'y faire allusion vous avez quitté le camp central pour aller dans un commando extérieur dans un commando à Brême bah oui un jour il fallait mille prisonniers pour aller à Brême donc là vous étiez près de Hambourg à Neuengam c'est près de Hambourg c'est tout près de Hambourg et là vous partez à Brême nous sommes partis par le train toujours 40 hommes chauds nous sommes partis à Brême on était reçus les gosses nous lançaient des cailloux enfin ça on s'y faisait et puis on était dans un commando logés dans l'ébarquement on a apprécié parce que la nuit on n'avait plus à se lever quand il y avait alerte donc c'était déjà une bonne chose on pouvait faire une nuit entière en dormant ou à peu près quoi c'était surpeuplé aussi mais moins qu'au Grand Camp ce départ vers Brême c'est à quelle période vous partez ? fin juillet d'accord on est arrivé dans ce commando on est resté encore trois jours sans manger il n'y avait rien de prévu donc rien à manger puis ensuite ça s'est organisé tout doucement il n'y a plus de la soupe on a pu manger mais on était à peine arrivé il y a eu un gros bombardement sur la ville de Brême qui a été détruite dans ce bombardement la ville était en feu en principe on devait nous travailler sur une base sous-marine en fait ils ont coupé le commando en deux la moitié sur la base sous-marine l'autre moitié dans Brême pour dégager les ruines alors le travail c'était un travail qu'est-ce que vous avez fait comme type de travail ? la même chose de travail par exemple ils ont construit à Brême une ligne de chemin de fer là dans la base donc il fallait porter des rails installer les rails les viser c'est très lourd un rail d'ailleurs creuser des trous manier la pelle faire que des travaux comme ça vous avez fait des travaux de menuiserie aussi à un moment André Biot oui ça ça devait être vers le mois d'octobre fin octobre au commando ils ont demandé les menuisiers alors mon camarade de l'instituteur elle avait la main automatiquement j'en ai fait autant trois autres en ont fait autant ça faisait cinq mais sur cinq menuisiers il n'y avait pas un seul menuisier moi c'était une nette l'autre était bas de l'école les trois autres il y en a un qui était commerçant et les deux autres dans l'armée pour un menuisier c'était aussi bien parce que vous nous avez dit vous allez voir les machines oh là ça devait être moderne en fait il n'y a jamais eu de machine tout ce qu'on a pu faire c'était à la main c'était que du bricolage mais vous étiez au moins un petit peu à l'abri voilà c'est ça on a eu un avantage on était à l'abri parce qu'il faut savoir que dans le camp s'il pleut il est interdit de se mettre à l'abri sinon le garde a le droit de tirer donc il ne faut pas se mettre à l'abri vous étiez mouillé trempé et puis le lendemain matin vous étiez encore mouillé trempé donc le fait d'être à la menuiserie ça permettait d'être à l'abri et on avait un poêle seulement il n'y avait pas de bois pour mettre dedans mais les français sont en débrouillard du bois on se procurait d'une certaine façon on faisait un tour dans les baraquements du côté des capots et on volait les tabourets par exemple puis on faisait du feu avec alors dans ces conditions de vie que vous décrivez qui sont atroces terribles il y avait quand même vous avez trouvé un soutien avec quelques camarades notamment des eurois entre français surtout surtout moi avec mon camarade de Brauville Henri Chauvin donc l'instituteur on a toujours été ensemble il y a eu beaucoup d'entraide il faut que je te raconte quelque chose je ne l'ai jamais raconté dans les écoles un peu avant Noël peut-être 15 jours avant Noël il y a le chef des SS qui vient à la menuiserie qui explique il avait une petite fille qui devait avoir 3 ans 4 ans 5 ans je ne sais pas trop il aurait voulu des jouets pour sa petite fille et puis il a demandé que quelqu'un serait capable de faire ça évidemment un instituteur c'est pas tellement officier non plus le commerçant non plus les lunettes non plus mais ça m'a rappelé quand j'avais 12 ans à peu près chez mes parents j'avais fait une petite chambre à coucher pour la poupée de ma soeur ma soeur avait 18 mois de moins que moi je me suis dit tiens j'essaierai bien d'y faire ça mais on n'avait rien enfin j'ai réussi avec les conseils de l'instituteur j'ai réussi j'ai fait une petite armoire j'ai fait un petit lit une petite table de nuit une petite table de nuit comme ça et quand c'était fini je guettais le SS où il était et puis je l'ai vu entrer dans les cuisines je suis c'est le moment j'y vais j'étais dans les cuisines lui porter ça oh il est heureux comme un roi il me fait comme ça il me fait signe de le suivre on a été dans un bout de la cuisine il m'a donné un pot de miel et une boule de pain je lui ai dit merci par politesse puis je suis reparti à la menuiserie et donner ça aux copains ça a été le partage c'était un jour de fête très bien on va marquer une deuxième pause avant de voir les circonstances de votre libération on va voir des étapes tout à fait dramatiques et avant d'entendre votre récit on va écouter Barbara Göttingen sur R2R bien sûr ce n'est pas la scène ce n'est pas le bois de Vincennes mais c'est bien joli tout de même à Göttingen à Göttingen pas de quai et pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne mais l'amour il fleurit quand même à Göttingen à Göttingen ils savent mieux que nous je pense l'histoire de nos rois de France Hermann Peter Helga et Hans à Göttingen et que personne ne s'offense mais les contes de notre enfance il était une fois comme Hans à Göttingen bien sûr nous nous avons la scène et puis notre bois de Vincennes mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen à Göttingen nous nous avons nos matins blêmes mélange crise de Berlin eux tu sais la mélancolie même à Göttingen à Göttingen quand ils ne savent rien nous dire ils restent là à nous sourire mais nous les comprenons quand même les enfants blonds de Göttingen et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen au fait que jamais ne reviennent le temps du sang et de la haine car il y a des gens que j'aime à Göttingen à Göttingen et lorsque sonnerait l'alarme s'il fallait reprendre des armes mon coeur verserait une larme pour Göttingen pour Göttingen mais c'est bien joli tout de même à Göttingen à Göttingen et lorsque sonnerait l'alarme s'il fallait reprendre des armes mon coeur verserait une larme pour Göttingen pour Göttingen maintenant c'était Barbara Göttingen sur R2R vous écoutez au miroir de Clio l'émission d'histoire de la station et nous sommes toujours en compagnie d'André Biot résistant euroy déporté depuis Compiègne dans le camp de concentration de Neuengam en juillet 1944 André Biot qui nous livre aujourd'hui son témoignage un témoignage pour l'histoire André Biot à l'instant nous évoquions votre vie terrible dans ces conditions vraiment dramatiques dans le commando extérieur du camp de Neuengam à Brême alors un moment évidemment la situation pour l'Allemagne nazie se détériore sur le plan militaire et évidemment l'Allemagne est encerclée des deux côtés et Brême le commando où vous êtes va être évacué en avril 1945 et vous allez repartir à ce moment-là au camp central André Biot voilà il y a eu un violent bombardement sur la bande sous-marine qui avait été repéré par l'aviation à la suite de ça il n'y avait plus le matériel tout était cassé et puis il y avait l'avance des troupes anglaises d'un côté les russes de l'autre côté ils ont décidé de nous faire évacuer ils ont réuni le commando ceux qui sont en bonne santé d'un côté ceux qui sont en bon état en mauvais état de l'autre côté ceux qui étaient en mauvais état partaient par le train pour retourner à Noengam ceux qui étaient à peu près en bon état repartaient à pied ça doit faire une bonne centaine de kilomètres à faire à pied donc on a fait ces 100 kilomètres toujours sans manger sauf l'avant-dernier jour on a logé dans une grange dans une ferme je ne sais pas si c'est le fermier qui a fait cuire des pommes de terre on a eu droit à des pommes de terre cuites à l'eau comme ça ça a été le seul repas en 5 ou 6 jours c'est pas beaucoup on est revenu à Noengam même les autres ceux qui n'étaient pas en état sont partis par le train ils n'ont pas été loin parce que le train était bombardé et mitraillé il y a eu beaucoup de tués et il y en a qui ont essayé de s'échapper à ce moment-là et ils ont été tués par la Fonschur la Fonschur c'était des civils qui eux étaient armés et ils ont tué les prisonniers qui s'étaient évadés donc vous arrivez à Noengam alors là qu'est-ce qui se passe André Biot à votre arrivée on arrive à Noengam on a eu une bonne surprise d'abord les prisonniers qui étaient là sans doute depuis un moment on les a trouvés assez enveloppés par rapport à nous nous on était maigres très maigres et en effet on a constaté la soupe était meilleure et en plus grande quantité le travail moins dur moins violent les capots moins violents je pense qu'ils sentaient ça sentait la débat bon il y avait toujours des trous à creuser des choses comme ça moi j'étais affecté à la démolition du crématoire du four crématoire on est resté un petit moment comme ça mais comme les russes avançaient les anglais avançaient il a fallu évacuer le camp de Noengam on est donc reparti toujours en wagon 40 hommes direction Lubeck et à Lubeck on était embarqué sur des bateaux on est arrivé à Lubeck sur un endroit qui s'appelle le silo c'est pas un silo du tout c'est une usine une assierie donc on a été embarqué sur un bateau qui s'appelait l'Athènes qui lui faisait la navette entre d'autres bateaux qui étaient en haute mer d'autres bateaux dont les moteurs étaient en panne ils ne pouvaient plus fonctionner donc on a été transférés sur ces bateaux il y avait donc le Cap Arcona qui était un gros bateau un gros train atlantique il y avait le Tilbeck qui était un cargo il y avait le Deutschland qui était un cargo et l'Athènes qui était un cargo aussi les autres n'étaient pas en état de marche il y avait que l'Athènes qui était en état de fonctionner on nous a emmené sur le Cap Arcona tout à fait à fond de calme en nous-mêmes s'il coule il n'y a aucun moyen de se sauver on est resté quelques jours toujours sans manger sans boire et puis je ne sais pas pourquoi on a été rappelé un groupe de français je ne sais pas 50 80 on a été rappelé ils nous ont fait remonter et du Cap Arcona on nous a remis sur l'Athènes où on est redescendu à fond de calme sur l'Athènes vous étiez toujours avec Henri Chauvin toujours avec Henri Chauvin mon camarade Chauvin inséparable c'était des conditions absolument atroces c'était affreux serré les uns sur les autres le bateau surchargé impossible de se coucher ou même de s'asseoir absolument impossible il fallait rester debout il fallait dormir debout c'est pas évident de dormir debout c'est pas facile alors avec mon camarade Chauvin on restait tous les deux face à face et on dormait chacun à notre tour moi appuyé sur son épaule le tenant par le cou et puis l'inverse au bout de quelques temps c'est lui qui me prenait par le cou et il dormait sur mon épaule on a réussi à dormir comme ça parce que celui qui tombait d'épuisement ou de fatigue il était piétiné et il était mort il y avait d'ici dans les cales il y avait plein de morts énormément et il n'y avait pas de toilettes il n'y avait pas d'eau à terre tout se faisait à la même place dans un coin de la cale avec les cadavres tous ceux qui étaient morts on les entassait dans un coin et on avait une montagne là ça ça a été affreux une pénible des choses de pénibles évidemment l'événement terrible est arrivé l'aviation alliée va finalement couler provoquer la disparition du Cap Arcona du Tilbeck et vous fort heureusement sur l'Athènes vous allez échapper à cela c'est vraiment un miracle c'est vraiment vraiment un miracle c'est vraiment un coup de chance le fait d'avoir été transféré du Cap Arcona sur l'Athènes parce que en effet les avions un avion de reconnaissance a photographié ces bateaux en mer les allemands les américains ou les anglais ont cru que c'était des allemands qui s'échappaient pour aller vers la Suède ou faire un pays comme ça alors l'ordre a été donné de couler les bateaux donc les avions sont venus ils ont bombardé mitraillé d'abord le Cap Arcona qui a pris feu qui s'est renversé et puis ensuite les deux autres pareil ils sont coulés et nous notre bateau nous on était plus près de la côte je sais pas peut-être 2 km peut-être un peu plus je sais pas mais il y a eu des touts faits dans la coque de notre bateau de l'Athènes et on a vu ça à la libération c'est un char anglais qui était arrivé sur la côte qui a tiré dans le bateau c'est lui avec ses obus qui a fait des trous là il y a eu un gros drame parce que les gardes SS qui étaient sur l'Athènes ont donné l'ordre au commandant de l'Athènes de couler le bateau le commandant il a refusé il a fait mettre le bateau en route et il l'a amené dans le port de Neustadt où il a coulé quand même parce qu'il y avait des trous faits par les obus il a coulé quand même mais enfin les prisonniers ceux qui étaient en bon état ont pu descendre du bateau ça les a sauvés alors pour le punir pour punir ce capitaine de bateau là les allemands l'ont tué il y a une anecdote moi je ne l'ai pas vu je suis descendu tout de suite avec une corde et mon camarade de Bonville l'est passé auprès du capitaine qui venait de être tué et il lui a retiré ses jumelles qu'il avait autour du cou et j'ai ramené enfin il a ramené en France les jumelles on a donc en possession des jumelles du commandant de l'Athènes une fois que vous vous êtes sur la terre ferme les choses vont se passer un peu difficilement parce que vous êtes malade c'est ça il me semble très malade mais enfin vous êtes ça y est vous allez être libéré vous êtes libéré oui très malade j'étais épuisé le fait de ne pas avoir mangé pendant 13 jours ni bu une goutte d'eau aussitôt descendu sur le quai j'ai fait comme les autres je suis parti dans la petite ville il y avait une maison je suis rentré dans une maison j'avais trouvé un couteau de cuisine un grand couteau de cuisine je suis le premier qui se présente qui m'empêche d'entrer dans la maison le tue alors en fait j'ai vu personne que les gens devaient être cachés dans des chambres je sais pas j'ai pas été voir mais j'ai trouvé un bro et de l'eau et j'ai bu de l'eau j'ai bu beaucoup d'eau trop d'eau et le lendemain j'étais sérieusement malade ça n'avait plus du tout mais on s'est quand même installé le lendemain dans un bureau ce bureau c'était dans une école de sous-marinier à Neustadt une école pour les marins on a fait le vide les machines à écrire sont passées par la fenêtre ont été jetées dehors et puis on s'est installé là-dedans par terre on couchait par terre évidemment mais il n'y avait toujours rien à manger car c'était encore la guerre bien sûr les anglais avaient autre chose à faire que de s'occuper de nous alors c'est pour ça les prisonniers se sont répandus dans la ville ils ont mangé tout ce qu'ils ont trouvé il y en a qui en sont morts parce qu'ils ont trouvé un wagon de fromage qui est de venir de Hollande ils ont mangé une quantité astronomique de fromage et puis ça leur a goûté la vie moi je pouvais pas manger il n'y avait rien à faire et ce qui vous a sauvé c'est le fait de finalement d'aller dans un hôpital tenu par des anglais c'est ça ? voilà c'est grâce à l'attitude d'un camarade qui était encore assez assez gossot pour me porter il m'a porté au bord d'une petite route m'a allongé là et un coup de chance dans les minutes qui suivaient il y a une ambulance anglaise qui est passée et les anglais ils n'ont pas de mon explication ils m'ont ramassé ils m'ont mis dans l'ambulance et ils m'ont emmené dans un hôpital dans cet hôpital il y avait des prisonniers allemands ben ils m'ont déshabillé évidemment parce qu'il faut dire que les vêtements étaient pleins de poux ils m'ont déshabillé ils ont brûlé les vêtements et puis ils m'ont lavé comme il faut dans une baignoire ils m'ont donné un pyjama et je me suis installé dans un lit dans une grande salle et là vous avez été soigné vous avez pu un petit peu on a eu un médecin qui est passé qui a voulu me faire une piqûre j'ai refusé j'ai pas voulu parce que je me suis méfié parce qu'il a fait plusieurs piqûres à d'autres et puis ils sont morts est-ce que c'est à cause de la piqûre je ne sais pas ils étaient épuisés donc j'ai sorti mon couteau quand il est venu là j'ai fait voir j'aurais planté le couteau donc il n'a pas insisté donc quand même il y a une infirmière qui venait au début on était réalimenté tout doucement les premiers jours uniquement avec de la tisane une torse de tisane le matin une petite torse de tisane le midi pareil le soir puis au bout de quelques jours ils ont commencé à nous donner à manger mais très peu c'était la sagesse même d'ailleurs c'est ce qu'il fallait il fallait réhabituer à manger doucement bon bah écoutez c'est sur ces paroles que se termine cette émission malheureusement le temps nous est compté et nous vous remercions beaucoup André Biot aujourd'hui nous étions en votre compagnie vous êtes une figure de la résistance dans le département de l'heure survivant du camp de concentration de Neuengam aujourd'hui en cette année 2015 où on commémore le 70e anniversaire de la libération des camps de concentration et des centres de mise à mort nazis nous passons à tous ceux qui ne sont pas revenus en particulier c'est une mention personnelle à Henri Le Guennec né en 1921 résistant dirigeant du mouvement vengeance dans le département du Finistère arrivé à Neuengam le 31 juillet 1944 mort le 1er novembre suivant une pensée de l'autre côté du poste à son frère Michel et à sa belle-sœur Madeleine au miroir de Clio c'est le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois entre 10h et 11h on se retrouve dans 15 jours à très bientôt sur R2R – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501